c'est ce que vous avez des questions personne n'a de questions normalement nous apprenons que dans la vie des saints ils traversent beaucoup de calamités parce que ce sont les tests envoyés par dieu pour approuver leur foi hier je regardais un documentaire sur les saints italiens et ils étaient ils expliquaient qu'ils étaient très extrêmes dans la mortification d'eux-mêmes elle enlevait sa peau avec des aiguilles je voudrais comprendre comment cette mortification peut aider d'autres âmes à se libérer vous voyez on voit ce genre de pénitence pas seulement dans la chrétienté bien sûr et dans dans certains extrêmes mais en réalité on voit cela chez les assets dans la vie d'un asset m comment dire une certaine torture sur eux mêmes sur leur propre corps en réalité ne s'agit pas des autres tout d'abord c'est envers eux mêmes donc afin que leur mental n'aille pas vagabonder parce que vous voyez dans les bons moments notre mental est toujours partout à part sur dieu mais dans les mauvais moments on demande recours à dieu alors certains ascètes m constamment se rappeler de dieu donc ils s'infligent certaines douleurs mais cette façon de s'infliger de la douleur pour eux ce n'est pas réellement qu'ils en tirent à une grande joie c'est un rappel constant du fait de cette douleur je dois être un je dois être vraiment il ne s'agit pas de moi il s'agit de à qui je prie il s'agit de dieu c'est pour cela que vous voyez l'ascétisme est une voie très difficile et une vie difficile pour avancer alors que bhakthi en soi c'est différent on peut voir aussi sur le chemin de bhakthi des souffrances chez les saints mais bhakthi c'est cette évolution exclusive sur dieu sur l'amour dans tout cela on ne devrait jamais oublier que l'amour de dieu c'est ça qui est le plus important il y a beaucoup de façons d'atteindre cet amour certains à cause de leur mental de leur caractère attitude toutes ces choses ils aiment la douleur c'est drôle de dire cela souvent je dis les gens mais qui aiment souffrir et bien certaines personnes aiment souffrir et ils aiment passer par ce genre d'exercice pour transcender leur mental pour mettre leur mental à l'épreuve parce que vous voyez quand le mental est mis à l'épreuve c'est seulement à ce moment-là qu'il peut changer si le mental n'est pas mis à l'épreuve il ne changera jamais c'est pour cela que le mental doit passer par ce genre de challenge sinon il ne changera pas il sera joyeusement en train de profiter de ses propres motivations mais cette attitude de du saint à aspirer et aussi de la part d'un dévot de ceux qui sont sur un chemin véritablement il doit avoir ce oui je veux boire le nectar de ce que tu donnes au chapitre 10 verset 18 dans la baguette gita arjun s'exprime au sinar krishna il dit décris moi en détail à nouveau encore et encore tes gloires divines tes gloires éminentes ton yoga ton pouvoir de yoga je ne suis pas satisfait bien qu'en écoutant une simple écoute ne me suffit pas s'il te plaît répète encore ici vous pouvez voir cette aspiration c'est véritable je veux être entièrement consumé parce que j'entends mais ce genre de mental ce mental attentif ce mental qui est saturé qui est accro vraiment de ses 700 de ce nectar divin qui se déversent de ce suprême bhagavad lui-même de sa bouche c'est cela que arjun recherche ardemment et tous les saints ont ce genre de grand longuissement pour dieu ils sont impatients de pouvoir être ivres de ce nectar divin et ils feraient tout pour être enivrés par ce divin nectar tout comme arjun a ce mental avec une extrême curiosité qu'il veut tout comprendre mais notre mental ne peut comprendre qu'une certaine quantité mais comment notre mental peut-il se transformer seulement en se trompant continuellement dans ce nectar divin qui se déversent de la bouche de krishna alors ici bhagavan lui-même qui est le seigneur suprême lui-même qui octroie il pourrait dire ok je suis satisfait j'ai entendu tout ce que tu avais à dire mais il n'est pas satisfait ces choses ne sont pas satisfaisantes je veux plus je veux être trempé par tes mots plein de nectar qui sortent de ta bouche ce mental qui est mis à l'épreuve qui est complètement absorbé qui est qui prend refuge au pied du maître il n'a rien qui lui appartienne il veut juste être complètement absorbé dans la parole du maître lui-même et c'est ça qui part par tous les moyens pourraient absorber leur mental dans le souvenir de le seigneur krishna lui-même il serait prêt à tout faire pour cela pour parvenir à cet amour en fait à l'intérieur de même quand leur coeur brûle et ils entretiennent ce feu un jour krishna était avec shimate radharani radharani le seigneur krishna lui avait tenu la main d'une façon très forte et ça l'a blessé un peu de sa peau est parti alors krishna bien sûr est parti après quelques temps il a vu que cette blessure ne s'était pas guéri comment est-ce possible que s'est-il passé qu'est ce qu'il y a avec ta main s'il te plaît montre moi et l'une des sakis de shimate radharani a dit eh bien tu vois cela fait longtemps que la blessure aurait dû être guéri mais shimate radharani à chaque fois qu'elle guérit c'est elle qui l'écorche à nouveau et à nouveau elle ressent la douleur de cet amour alors elle chérissait cette douleur qu'elle ressentait en fait ça n'était pas une souffrance c'était de l'amour sous une forme extatique qu'elle continuait de ressentir comme je disais dans les les bons moments les gens ont tendance à oublier Dieu mais dans les mauvais moments il se rappelle de Dieu dans la souffrance il se rappelle de Dieu alors une chose qu'on doit vraiment comprendre c'est qu'on devrait se rappeler de lui à tout moment de notre vie c'est ça la différence entre quelqu'un de normal et un pacta un pacta à ce souvenir constant du divin dont tout ce qu'il fait alors il y a une belle histoire d'un capitaine un capitaine qui était à la retraite il n'était pas capable de rester assis chez lui à profiter de sa retraite alors ce qu'il faisait c'est qu'il amenait des gens vers une petite île et il les ramenait alors un très beau matin il y avait un groupe de jeune qui voulait aller voir cette île et comme il préparait les choses juste avant d'embarquer avec un très beau soleil il a fait sa prière et alors que les jeunes l'ont vu ils ont commencé à se moquer de lui ils ont dit ah ça doit être un fou il prie regardez le beau temps qu'il fait il fait chaud alors pourquoi il prie ils l'ont ridiculisé et alors alors qu'ils ont quitté le port après un court instant le temps a complètement changé c'est devenu une tempête et tout le monde a paniqué ils se sont tous regroupés et ont commencé à prier et ils ont couru vers le capitaine et ils ont dit capitaine s'il vous plaît venez prier avec nous et le capitaine a dit eh bien pourquoi est-ce que je devrais aller prier avec vous maintenant j'ai déjà fait mes prières quand le temps était calme maintenant il faut que je sois avec le bateau donc c'est ainsi vous voyez on devrait apprendre à prier continuellement à nous rappeler dieu à tout instant pas seulement dans les mauvais moments parce que dans les mauvais moments votre attitude est complètement différente vous êtes en panique vous êtes stressé vous êtes inquiet est-ce que dieu sera véritablement le point central de votre attention non il ne sera pas alors vous voyez tous ces seins travers différents façons d'approcher cet amour c'est toujours dans une dans un rappel constant de dieu dans tout ce qu'ils font nous c'est pour cela qu'ils font parfois des choses très folles autres questions oui j'ai voulu dire au chapitre 15 verset 15 de la bhagavad-gita de moi revient la connaissance mémoire et perte de mémoire alors pourquoi est ce qu'ils soulignent ces aspects de la mémoire et particulièrement la perte de mémoire très intéressant eh bien vous voyez ce souvenir il a dit je suis la source de moi vient la mémoire la connaissance et la perte de mémoire donc ici quand on regarde les choses il explique la vie elle-même il nous a fait oublier les gens oublient leur vie antérieure quand vous renaissez vous pensez que vous revenez dans le même rythme non vous apprenez quelque chose de nouveau vous obtenez de la connaissance et puis vous avancez vers une autre vie et puis vous la quittez à nouveau et une nouvelle vie arrive mais pourquoi est-ce important ce serait bien si tout le monde pouvait se rappeler toutes ses vies comme ça et être heureux oui ou non est-ce que vous seriez vraiment heureux déjà dans cette vie alors que vous ne vous rappelez pas de vos vies passées vous n'êtes déjà pas heureux et malgré tout en plus de cela vous voudriez vous rappeler vos milliers de vies que vous avez déjà vécues vous pensez que vous seriez heureux c'est logiquement impossible que vous soyez heureux déjà dans cette vie même quand vous regardez en arrière vous vous sentez déjà misérable et combien de vies voudriez-vous vous rappeler vous voyez le mental de l'homme comme il est il est ainsi il ne va pas s'accrocher aux bonnes choses qui sont arrivées dans sa vie mais il va s'accrocher sur les mauvaises choses qui sont arrivées dans sa vie et ils vont dire que c'est ça c'est à cause de ça c'est pour cela que je suis là non il ne voit pas que vous avez eu continuellement des expériences dans vos vies et que vous n'avez pas arrêté d'avancer afin de pouvoir arriver ici dans la plénitude de vos expériences et ces expériences elles ne sont pas supprimées de votre système, elles sont là de moi vient la mémoire vous voyez parfois dans votre vie des choses se produisent dans votre vie vous êtes allé quelque part, vous n'avez jamais été dans cette vie première fois que vous allez dans un pays et néanmoins vous avez une sorte de souvenir de cet endroit vous avez une certaine compréhension oui, cet endroit m'est familier où vous rencontrez quelqu'un et vous vous dites cette personne m'est familière d'où vient cette mémoire ? elle est profondément en vous mais quand est-ce que cette mémoire va ressurgir ? c'est seulement quand vous êtes prêt de la revivre seulement quand vous êtes prêt à vous reconnecter avec elle ce souvenir ne viendra pas si vous n'êtes pas prêt c'est pour cela que ce rassemblement des mémoires ne se fait que de temps en temps alors Bhagavan fait remonter à la surface des choses qui sont en vous quand vous êtes prêt à les gérer si vous n'êtes pas prêt à gérer alors cela ne s'éveille pas c'est là où cette perte de mémoire est très importante il est tellement maître de toute sa création que s'il ne vous avait pas permis d'oublier certaines vies vous deviendriez fou vous êtes déjà fou peut-être non je n'en ai pas mais vous voyez que certaines expériences peuvent vous rendre fou mais néanmoins par sa compassion il vous permet d'oublier aussi alors c'est ainsi qu'il équilibre la nature de l'homme et alors il a dit dans le même verset je suis l'auteur des Vedas de moi vient l'Eveda de moi vient la connaissance par laquelle tu peux te reconnecter à nouveau à ce que tu es vraiment et au delà de moi personne d'autre ne connaît l'Eveda on peut avoir une certaine explication de ceci mais le véritable sens d'Eveda il n'y a que lui qui peut le donner il est le sang le seul à connaître l'essence de ceci on peut remplir notre mental mais lorsque la mort arrive alors on ne se souvient plus de rien à la prochaine vie où va cette connaissance ? est-ce qu'elle est partie ? non elle est là avec certaines pratiques on peut les retrouver mais pour les retrouver il faut que le mental va se transcender et se transformer si votre mental ne se transforme pas alors rien ne change vous revenez et vous vous recyclez encore et encore continuellement vie en vie il vous rappelle ce qui doit se transformer en vous ce mental limité doit se transformer d'une version limitée à une version illimitée alors le mental lui-même possède les deux qualités vous pouvez choisir soit d'être misérable soit d'être heureux continuellement il le rappelle vous savez dans la guerre du Mahabharat quand on regarde comment était Arjuna dans quel état il était dans un état si pitoyable qu'il n'arrivait même pas à tenir son arc il a dit à Krishna mon arc me tombe des mains mais est-ce que le Seigneur Krishna lui a fait une explication sur le champ de bataille tu es un guerrier tu dois aller te battre non il ne lui a pas fait des grandes explications sur comment devenir un guerrier mais il lui a expliqué comment entrainer son mental et rendre son mental stable pour que celui-ci puisse se focaliser sur quelque chose de parfait sur quelque chose de stable sur quelque chose qui est illimité alors il a transformé Arjuna de cette personne qui était là assise à pleurer à laquelle nous pouvons tous nous identifier et il lui a rappelé à nouveau de son essence véritable de qui il est il n'a pas à chercher à lui rappeler oh tu es juste ci ou cela non tu dois devenir cela donc il l'a rendu stable posé calme oui et cette détermination il ne lui a pas donné un discours sur le champ de bataille comment partir faire la guerre mais il lui a donné un discours sur comment il devrait se transformer pour être capable de combattre et c'est pour cela tout au long de la Bhagavad Gita Bhagavan Krishna nous rappelle à tous que nous sommes ici mais nous ne sommes pas ceux-là nous sommes bien plus que ceux-là vous l'avez oublié mais je suis là pour vous le rappeler vous rappelez qui vous êtes mais est-ce que vous avez envie de vous en souvenir ça c'est le choix qu'il a donné à chacun son discours son amour sa gloire ses vibhuti sont toujours présentes et prêtes à être diversées sur chacun mais nous devons nous préparer à le recevoir Jai Gurudev Jai Gurudev Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501